La peur des coups A coucher, sans grand luxe, un lit de milieu qui s'avance face au public. Près du lit, un petit chiffonnier. A gauche, une cheminée surmontée d'une glace et supportant une lampe qui brûle à ras de bec. Au milieu, un guéridon avec buvards et écritoires, chaises et fauteuils. Alors, donc, c'est une chambre à coucher avec un petit guéridon, un petit secrétaire pour écrire, avec une lampe de chevet posée sur la cheminée pour éclairer la pièce. Et un lit au milieu. Et nous sommes donc dans une pièce où il y a le mari avec sa femme. C'est un couple. Dans une pièce comique de courte ligne. Et donc, il est 7h du matin, l'aube naissante, blémie mélancoliquement dans les ajours des persiennes closes. Donc, nous sommes à l'aube. Et à ce moment-là, 7h du matin, donc, il y a une couleur bleuâtre dans la pièce, avec les persiennes. Et tout à coup, la pièce est vide, évidemment. Il entre par la droite, l'un suivant l'autre, le couple, elle, enveloppée jusqu'aux chevilles d'une sicilienne lila, doublée en chèvre du Tibet. Vous voyez, c'est... Elle entre comme ça. Nouée avec soin, sous son menton, une capuche de mauline emprisonne son jeune visage, confisquant son front et ses cheveux. Alors, elle a une capuche qui ferme comme ça, et elle entre comme ça, en premier dans la pièce. Et lui, son mari, donc, enfermé dans sa pelisse, comme un beurre grave, dans son serment. Donc, il rentre et il suit sa femme, en mitouflée dans sa pelisse. Un chapeau, un chapeau à bord flat, le coiffe, il tient une allumette de bougie, dont le courant d'air de la porte écrase la flamme, puis l'éteint. Alors, il rentre, sa femme, elle le précède en mitouflée d'une pelisse de chèvre, et lui, avec son manteau, beurre grave, il suit avec une allumette pour allumer la lampe, la lampe à pétrole qui est dans la pièce, à 7h du matin, à l'aube du jour. Donc, il rentre d'une soirée. Il rentre d'une soirée mondaine. Et lui, il voit son allumette s'éteindre, et il dit, flûte. Et la dame répond « Ne te gêne pas pour moi, ça me contrarierait. » Lui, qui depuis une demi-heure attendait le moment d'éclater. « Toi, tu vas nous fichelapper. » « Qu'est-ce qu'il y a encore ? » « Tu m'embêtes. » « On t'a vendu des pois qui ne voulaient pas cuire, lui. » « C'est bien. En voilà assez. Je te prie de me fichelapper. » Elle, à part, retour de bal, la petite scène obligée de chaque fois. « Ah, Dieu ! » Lui, il enflamme une seconde allumette, va à la lampe dont il soulève le verre, puis, à mi-voix, il dit « Ce n'est pas la peine, il fait jour. » Elle enlève sa mentir et sa pelisse et qui s'étend de le voir rouler une cigarette. « Eh bien, tu ne te couches pas ? » « Non. » « Si on te le demande, tu diras que tu n'en sais rien. » « Comme tu voudras. » « Prends garde que je commence, prends bien garde. » « Lui va et vient dans la pièce, les mains au rein, ruminant de sombres pensées. » « Des grondements rôdent dans le silence. » Rencontre avec une chaise, il emploie, vient la planter au milieu, à l'avant-ceinte, et l'enfourche toujours sans un mot. « Lui qui se décide à mettre le feu aux poudres. » « Eh bien, tu es satisfaite. » « À propos de quoi ? » « Dame, tu serais difficile. Tu t'es assez. » « Elle n'euse pas ta salive. » « Je sais ce que tu vas me dire. » « Je me suis faite peloter. » Elle, assise près du lit et commença à se dévêtir, et lui, « Oui, tu t'es faite peloter. » « Là, oh, je connais l'ordre et la marche. Dans un instant, je me serai conduite comme une fille. Dans deux minutes, tu m'appelleras sale bête. Dans cinq, tu casseras quelque chose. » « C'est réglé comme un protocole. » « Pendant que j'y pense, elle va à la cheminée. » « Elle prend une poterie ébréchée qu'elle dépose sur le guéridon, à portée du bras de monsieur. » « Je te recommande ce petit vase. » « Tu l'as entamé il y a six semaines en revenant de la soirée de l'instruction publique. » « Ce petit est encore bon pour faire des castagnettes. » Monsieur, furieux, envoie l'objet à la volée, à l'autre extrémité de la pièce. « Tu commences par la fin ? » « Tant mieux, ça modifiera un peu la monotonie du programme. » Lui, se levant, nu comme un parent ressort. « Assez ! Ne m'exaspère pas ! Tu t'es assez compromise ! » Elle, à part. « Sale bête, vous allez voir. » « Sale bête, ça y est, tu t'es conduite comme une fille. » « Parfaitement ! Ose un peu dire que ce n'est pas vrai. Ose-le donc un peu pour voir, il n'y a pas de danger par bleu. Tu t'es couverte d'eau propre. » Elle, oui. « Tu as traîné le ridicule dans le ridicule non honorable que je porte. » « Navrante histoire ! À ta place, j'en ferai une complainte. » « Tu t'es compromise de la façon la plus révolgante. » « Oui, je te dis. » Elle va se poser devant la cheminée et là, d'une main qui prend des précautions, elle cueille une large rose épanouie, la met en la nuit de ses cheveux. « Et avec un sol d'encore, car cette nuit, tu donnes dans le pantalon rouge, ah, c'est du joli, c'est du propre, ah, quand le tour de la levée ! » Elle, debout devant la cheminée, en jupon et en corset. « Toi, tu as une certaine chance que je t'ai épousée. » « Pourquoi ? » « Parce que si c'était à refaire. » « Penses-tu que je n'en ai pas autant ton service ? » « Je te conseille de parler. » « Une femme dans ta position. » Long regard ironique de madame. « Oh, ne joue donc pas sur les mots, se galvauder avec un pouce caillou ! » D'abord, c'est un officier. C'est un drôle. Voilà ce que c'est. Un polissant et un saut. Et un goujat de la pire espèce. Son attitude, à ton égard, a été de la dernière inconvenance. Il t'a fait une course scandaleuse ! » L'engue-laude. « Pas ça ! » « Tu mens ! » Et quand je mentirai, quand il me l'aurait faite, la course brin de cour autorisée, d'hommes du monde à honnêtes femmes, Le grand malheur, la belle affaire Pardon ? D'ailleurs quoi ? Je te l'ai présenté Il fallait te plaindre à lui-même Au lieu de te lancer comme tu l'as fait Dans un déploiement ridicule de combête de Salamalek Et mon capitaine par-ci Et mon capitaine par-là Et enchanté mon capitaine De faire de votre connaissance ma parole C'était écorant de te voir ainsi faire des grâces Et arrondir la bouche en derrière de poules Avec une figure d'assassin Tu étais vert comme un sous-bois Je... Seulement voilà, ce n'est pas la bravoure qui t'étouffe Je... Alors tu n'as pas osé Je... Comme le soir où nous étions sur l'esplanade des Invalides Avoir tiré le feu d'artifice Et où tu as affecté de compter les fusées Et de crier Et de crier 7, 8, 9, 10, 11 Pendant que je te disais tout bas Il y a derrière moi un homme Qui essaie de passer sa main Par la fente de mon jupon Fais-le donc finir Il m'ennuie Lui jouant la perfection La comédie de l'homme qui ne comprend pas Je ne sais pas de ce que tu me chantes Avec ton histoire d'esplanade Mais pour en revenir avec ce monsieur Si je ne lui ai pas dit Ma façon de penser C'est que j'ai cédé à des considérations d'un ordre spécial C'est l'horreur des scandales publics Le sentiment de ma dignité La peur bien naturelle des coups Etc, etc Lui brûlé comme fer rouge Tu es plus bête qu'un troupeau d'oie Rire de madame Ah, et puis ne ris pas Comme ça Je sens que je ferai un malheur La peur des coups La peur des coups Elle Bien sûr que oui La peur des coups Tu n'as pas de sang dans les veines C'est de moi que tu parles Non, du frotteur Par exemple Celle-là est raide Moi, moi Je n'ai pas de sang dans les veines En six mois de temps J'ai flanqué onze bonnes à la porte Je n'ai pas de sang dans les veines D'ailleurs, c'est bien simple Où est l'encre ? Il s'installe devant le guéridon Avec un petit bouvoir de dame Et en tire un cahier de papier Je ne voulais pas donner suite à cette affaire Ça, je m'en doute Me réservant de dire sans fait à ce monsieur Le jour où je le rencontrerai Mais, puisque tu le prends Comme ça, c'est une autre paire de manches Je vais vous faire voir, moi À tous les deux À cet imbécile et à toi Si j'ai du sang dans les veines Oui ou non Et si je suis un monsieur Qui a peur des coups Et il écrit Monsieur Votre attitude À l'égard de ma femme A été celle du dernier des goujins Et du dernier des paltoqués Elle Ne fais donc pas l'intéressant Tu sais très bien Que tu n'as pas son adresse Lui continue à écrire J'ai son nom Et le numéro de son régiment C'est suffisant et au-delà Il paragraphe la sa lettre D'une arabesque importante Pas de sang dans les veines Pas de sang Ah ah C'est du sang qu'il te faut Eh bien ma fille Tu en auras Et plus que tu ne penses peut-être Voilà un petit mot de billet Dont je ne suis pas mécontent Et qui n'est pas jose Le prétendre Dans un étui à lunettes Ah 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 Qu'est-ce que tu attends ? Elle Qui est demeurée silencieuse La main tendue La lettre La lettre Pour la faire mettre à la poste Il est 8h La bonne est levée Lui Après avoir clôt L'enveloppe Voici Il lui tend la lettre Mais à l'instant Où elle va la prendre Il la retire D'un brusque recul De la main Et l'enfuit Dans sa poche De son abyss Et puis Au fait non Je la mettrai moi-même À la boîte Je serai plus sûre Qu'elle arrivera Ah 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 À Pâques À Pâques Ou à la Trinité Le jour où Madame Malbaud Entrera au château De ses pères Lui De l'esprit Le temps va changer Geste de Madame Il suffit Tes insinuations En demi-tente Font ce qu'elles peuvent Pour être blessantes Heureusement La sottise N'a pas de crocs Ta perfidie Me fait lever le cœur Et ta niaiserie Me fait lever les épaules Voilà tout le fruit De tes peines Là-dessus Tu vas me faire le plaisir De te taire Ou alors Ça va se gâter Je veux bien Me borner En principe À remettre Un goujat Sa place Par une lettre Plus qu'explicite Mais c'est à la condition À la condition Expresse Que la question Sera tranchée Et que je n'entendrai Plus parler De lui Indigné Les bras jetés Sur sa poitrine Comment Voilà un galapia Un traîneur De rapière en chambre Qui non seulement Manquerait De respect À ma femme Mais viendrait Par-dessus le marché Mettre la zizanie Chez moi Troubler la paix De mon ménage Oh mais non Oh mais n'en crois rien Tu peux te le tenir Pour dit La moindre allusion A ce monsieur La moindre C'est clair N'est-ce pas Et ce n'est pas Une lettre Qu'il recevrait De moi Elle Qu'est-ce qu'il recevrait Lui catégorique Mon pied Ton pied Mon pied En personne Si j'ose m'exprimer ainsi Poufant de rire Pouf Elle Pouf Lui qui saute par-dessus Sur son par-dessus Et l'endosse Veux-tu que j'y aille Tout de suite Elle froid demande Je t'en défie Lui Son chapeau sur la tête Ne le répète Est-on pas Je t'en défie Fais attention Je t'en défie Pour la dernière voie Réfléchis bien A tes paroles Devant Dieu Qui me voit Et m'entend Nous nagerons Dans la tragédie Si je passe Le seuil De cette porte Elle Courant la porte Qu'elle ouvre Le seuil Le voilà Le seuil Et voici La porte Grande ouverte Lui Aglaé Passe-le donc Un peu Passe-le donc Le seuil De la porte Non mais Passe-le donc Que je vois Et va lui donc Donner De ton pied A ce monsieur Aglaé Va donc Va donc Va donc Va donc Lui Jouant la perfection A la stupéfaction Tu me donnes Tes ordres Dieu me pardonne Va donc Dis madame Va donc C'est étonnant Comme J'obéis En vérité Tu aurais seulement Dix ans de moins Je t'administrerai Une fessée Pour te rappeler Au sentiment Des convenances Qui est-ce Qui m'a bâti Une morbeuse Pareille Une gamine Qui n'en lui presserait Le nez Il en sortirait Du lait Qui se permet De donner Des ordres Et de dire Va donc A son mari Elle installée Près du lit Et attachant Son pantalon Le fait Qu'en parlant Ainsi J'ai perdu Une belle occasion De garder pour moi Des paroles Inutiles Oui Et tu en perds Une seconde En émettant Cette vérité D'une ambiguïté Si piquante Quand tu la juges Telle J'imagine Trop polie Pour te démentir Oui Eh bien J'ai le regret De t'apprendre Que Le jour Où l'esprit Et toi Vous passerez Par la même porte Nous attraperons Pas D'engelure Elle Ce qui Veut dire Qu'il fera Singulièrement chaud Singulièrement chaud Oui Ma fille Tu as cru Que c'était Arrivé Elle Comment Elle est revenue De la cheminée En chemise De nuit Les pieds nus Dans des mules Elle se prépare Un verre d'eau sucrée Lui Tu ne t'es pas Perçu Que je me moquais De toi Je l'avoue Tu ne t'es pas Rendu compte Que je mystéfiais Ta candeur Ma foi Non Jour de Dieu Comme dit Madame Pernelle Tu as De la naïveté De reste Je t'en prie Laisse-moi Rire C'est trop drôle Me voyez-vous Non Mais me voyez-vous Tombant à 8h du matin Dans un quartier de Calary Le camélia La boutonnière Et tirant les oreilles De ce monsieur Devant un escadron Rangé en bataille Elle Ça ne manquerait pas De chic Comment Donc Qu'est-ce Qui t'empêche De le faire Rien Une niaiserie La moindre des choses Elle Qui se met au lit Enfin quoi Moins que rien Je te dis Le sentiment Du plus élémentaire devoir Le respect De l'uniforme français Tu vois Ça ne valait pas la peine D'en parler Et le coucher Comprends pas Lui Bien entendu Un morveux d'officier Moutrage Je ne lui casse pas les reins Pourquoi ? Parce que mon Patriotisme Parlant plus haut Que ma violence Me crie Ne fais pas ça Ce serait mal Songe à la France Qui est amère Et n'attendent pas Et n'attendent pas Par un châtiment public Au prestige De l'épaulette Je m'incline Tu ne comprends pas Si tu te figures Que ça m'étonne Elle Cœur Cœur magnanime Tais-toi donc Vous êtes Toutes les mêmes Fermées comme des portes De cachot A tout ce qui est Grandeur d'âme Générosité naturelle Et noblesse de sentiment Quelle race Oh tu peux rigoler Je suis au-dessus De tes appréciations J'ai ma propre estime Qui me suffit Et toi du moins Tu ne te plaindras pas De moi Patri Je fais passer tes affaires Avant les miennes Elle a coudé sur l'oreiller Tu as raté ta vocation Tu aurais dû te faire cabotin Oui blague Pendant que tu en as le temps Tu ne triompheras pas toujours Car entre ce monsieur et moi Ce n'est que partie remise Ah ouais Que je lui repince ce monsieur Qu'il ne me retombe jamais Sous la main Je lui flanquerai Une petite leçon De savoir-vivre Qu'il lui autorera l'envie De recevoir D'en recevoir une seconde Tu dis des bêtises Je lui referai une éducation Moi ce monsieur Mais oui Mais oui Avec mon pied dans le derrière C'est convenu Tu ne me crois pas Je ne fais que ça Tu ne fais que ça Seulement tu n'en penses pas Un mot Eh bien Que je dégote son adresse J'irai lui dire comment je m'appelle Tu verras si ça fait un prix C'est au point que Si je te la donnais Tu irais le gifler de ce pas De ce pas Oh m'intrépide L'as-tu ? Quoi ? Son adresse Tu as l'adresse De ce monsieur Oui je l'ai Et puis tu m'assommes Elle saute du lit Stamparde son carnet de balles Qu'elle a déposé Sur le chiffonnier Près du lit Et enlève les pages D'une main fièvreuse Et puis oui Il ne me déplait pas Et puis oui Il m'a fait la cour Et puis oui Il m'a dit de toi Que tu avais une bonne tête De... Une bonne tête De quoi ? Une bonne tête Une bonne tête Tu sais parfaitement Ce que je veux dire Pardon ? Et puis oui Je suis une honnête femme Et puis oui Tu ne seras satisfait Que le jour Je serais devenu autre chose Et puis oui Il m'a remis sa carte Et cette carte La voici Tu sais maintenant Où le trouver Et tu peux y aller Tout de suite Le casser des rares Ce monsieur Lui Formidable Sa carte Sa carte Je me fous De sa carte Comme de lui-même Ce n'est pas peu dire Tiens Voilà ce que j'en fais De sa carte Des confettis Polisson Drôle Qui a le toupé De donner son adresse A une femme mariée Elle Mais Et qui se permet De dire De quoi ? De moi Que j'ai une tête Une bonne tête De... Elle Qui se recouche Et si c'est son opinion Je l'en ferai changer Avant qu'il soit L'âge D'un cochon de lait Et pas plus tard Qu'à l'instant même Il court Prend son par-dessus Qu'il a enfilé précisément Et se coiffe De son chapeau Qu'est-ce que j'en ai fait De sa carte ? Elle Rue Grange Batelière 17 Lui sourd comme un pot Nom d'un chien Je l'ai garé Ces choses-là n'arrivent Qu'à moi Rue Grange Batelière 17 Il n'y a de la veine Lui bondit Alors je t'y pince Ce monsieur Ce monsieur Tu voudrais détourner La question Fille mouche Moi ? Je te prends La main Dans le sac Flagrant délit D'impertinence Et toi tout de suite Ce monsieur Tu t'es roué Comme une potence Seulement voilà Ça ne prend pas avec moi C'est malice cousue De corps d'appui Elle comme d'un énervement Oh ! Oh ! Oh ! Lui Pas une minute Fais-toi Fais-toi bien Cette idée-là D'ailleurs tout ça Je sais de qui ça vient Ça vient de quelqu'un ? Ça vient de ta mère Elle abasourdit Ça C'est le comble Par exemple Qu'est-ce que maman A avoir là-dedans ? Elle a à voir Que si jamais Elle remet les pieds ici Je la prends par le bras Et je la flanque Je la flanque à la porte Elle qui fond Qui fond en larmes Hiiii 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 Lui Absolument Et quand toi Je te défends De retourner chez elle Et c'est à moi Que tu auras affaire Lui Crise de sanglots De madame Qui s'effondre Sur son oreiller Hiiii Hiiii Lui Alain venant dans la chambre C'est comme la bonne En voilà une Qui ne moisira pas ici Je vais lui octroyer Ces huit jours Le temps de compter Jusqu'à cinq Ah et puis il y a le chat Ah et puis il y a le chat Que j'oubliais Une saloperie Qui passe sa vie A aller faire ses ordures Dans le porte-parapluie De l'antichambre Il aura de mes nouvelles Le chat Je vais le foutre par la fenêtre Et nous verrons bien un peu S'il retombera sur ses pattes Se jetant les bras Sur la poitrine Non mais enfin Je vous le demande Qu'est-ce que c'est Qu'un monde pareil Tout ceci va changer La mère La fille La borne Le chat Je vais vous faire valser Tous les quatre Ah là là Ah là là Je suis un monsieur Qui a peur des coups Ah Je suis un monsieur Qui a peur des coups Grêle de Hurlement désolé De madame Iaah Voilà Je vous remercie D'avoir écouté C'était la peur des coups De George Courteline Une pièce de théâtre Que j'ai interprétée En 1994 Et que je me suis fait Un plaisir de vous relire J'espère que ça vous a plu Merci Au revoir Au revoir Au revoir Au revoir Au revoir Au revoir Au revoir